... ... Cette première séquence de la matinée consacrée à cet échange autour de vos intentions et propositions de mesures, c'est le premier échange, je dis go-diffusion, go-diffusion, non pas diffusion, enregistrement, captation, go-captation. Et donc nous avons trois intervenants, nous avons Sylvia Auberté, ici présente, qui est chargée d'édition à l'Association des maires de France, vous direz plus en détail d'autres rôles dans un instant. Nous avons ici Antoine Robichon de Citeo, qui va nous parler de ce qu'est un éco-organisme notamment, et Emmanuel Faber, qui est président directeur général de Dallon. J'espère ne pas avoir dit de bêtises sur vos différents statuts et entreprises. Et vous allez venir échanger avec les citoyens du groupe thématique Consommé, qui réfléchissent notamment aux questions de suremballage et de consignes, mais ils vont nous en dire plus dans quelques instants. Donc un mot sur le déroulement de cette séquence, nous sommes ensemble à peu près de trois quarts d'heure, et l'idée c'est que vous puissiez en un mot peut-être vous présenter pour qu'on comprenne un peu mieux qui vous êtes. Ensuite, les citoyennes et citoyens vous expliqueront l'ambition des propositions qui sont en train de rédiger sur cette question-là, et vous poseront un certain nombre de questions. Je noterai les questions d'antenne, vous aurez cinq minutes chacun pour les répondre, je vous propose qu'on le fasse dans cet ordre-ci. Et après quoi, un échange beaucoup plus libre s'engagera. Est-ce que ça vous convient ? Oui ? Alors peut-être un mot pour vous présenter. Donc mon nom est Sylvia Mouberlé, je suis chargée de mission Prévention des pollutions, ce que je trouve un peu prétentieux, mais bon, ma direction a décidé que ce serait ça le titre. En clair, je m'occupe de, j'ai l'habitude de dire, de l'environnement sale. Mes collègues qui s'occupent de la biodiversité et de l'eau ont l'environnement propre. Moi j'ai l'environnement sale, c'est-à-dire tout ce qui est pollution et les déchets font partie de mon champ d'activité. Un mot sur l'Association des maires de France, le titre exact c'est l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité. C'est une association d'élus, des maires, mais aussi des présidents, communautés de communes, communautés d'agglos, toutes les formes diverses et variées. Et je me dois de présenter les excuses de la personne qui aurait dû venir à ma place, qui est un élu, mais il se trouve qu'un samedi matin, à trois semaines des municipales, un élu, il est dans sa commune et il rencontre ses citoyens. D'autres citoyens. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Robichon, je suis le directeur général de Citeo. Citeo c'est une entreprise qui a 27 ans maintenant, qui a pour mission d'aider ses clients à réduire l'impact environnemental de leurs emballages et des papiers. Nos clients ce sont des grandes entreprises comme Danone, mais aussi toutes les PME industrielles qu'on a en France, la distribution, et donc pour les aider, ce sont eux aussi les RER qui nous ont créés il y a 25 ans, puisqu'ils ont une obligation de s'occuper de la fin de vie de leurs emballages. Donc comment on fait pour organiser ça ? On n'imagine pas avoir une poubelle, un bac de tri Nestlé, un bac de tri Danone, un bac de tri Carrefour, donc on s'est dit, enfin ils se sont dit à l'époque, on va mutualiser nos moyens, on va créer Citeo. Et donc Citeo, pour organiser ça, travaille avec les collectivités locales, donc on a des contrats avec toutes les collectivités en France, pour mettre le bac jaune que vous connaissez quand il est jaune, le bac de vert, nous sensibilisons les citoyens, les consommateurs, nous tracons toutes les tonnes, parce que quand le geste est fait, il faut s'assurer que derrière c'est bien recyclé, donc ça c'est une mission importante de Citeo. Et puis on aide de plus en plus, ces dernières années, nos clients justement à mieux concevoir leurs emballages ou leurs papiers. Mieux concevoir, c'est-à-dire au début on fait un produit, on imagine qu'on veut qu'il soit de la meilleure qualité possible, mais on doit aussi penser à ce que va devenir l'emballage quand il aura été utilisé. Et donc faire en sorte qu'il soit réemployable, qu'il soit recyclable, et donc ça c'est une grosse partie de notre activité également. Merci. Donc Emmanuel Faber, je suis citoyen français. Et à ce titre-là, je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous faites tous ces week-ends-là, parce que c'est profondément renouvelant pour la démocratie française. Je pense que c'est pour ça que je suis ici, malgré un format un peu contraint, dans lequel on va parler avec vous de trucs assez compliqués en assez peu de temps. Donc merci pour tout ça. Je suis aussi patron de Danone aujourd'hui, mais il y a 50 ans, d'autres patrons avant moi ont créé Vacances Propres, après la première grande marée noire en 67 en France, qui aujourd'hui, 65 000 points de collecte, 1 500 collectivités touristiques, a créé, comme ça vient d'être dit, Eco-Emballage à l'époque, qui est aujourd'hui Citeo, co-créé en 92. Et c'est une entreprise qui continue à travailler sur la question de l'économie circulaire. C'est peut-être d'ailleurs le dernier point que je mentionnerai ici. Après beaucoup d'échanges avec Nicolas Hulot et d'autres pendant des années, Nicolas Hulot m'a demandé d'être ambassadeur de l'économie circulaire lorsqu'il était encore ministre. Et à ce titre-là, on a porté une résolution à l'Assemblée, au Conseil d'administration de la grande association qui réunit les plus grandes entreprises de grande consommation au monde, donc c'est plus français, c'est le mondial, qui porte une ambition d'atteindre pour 2025 100% d'emballages qui soient recyclables, compostables ou réutilisables. Pour Danone, c'est un objectif qu'on s'est donné. Et c'est pour ça que les sujets dont vous parlez, ils sont très très importants pour mon entreprise aussi. Merci beaucoup. Et je passe tout de suite la parole aux citoyennes et citoyens. Mathieu, raconte-nous à la fois l'ambition que vous avez au sein de ce groupe sur ces sujets-là et les questions que vous posez. Vous notez les questions. Certaines, vous allez voir, sont très fléchées pour les uns et les autres, et puis d'autres vous intéressent. Bonjour, déjà, pour commencer. Nous voulons que d'ici 2022, les déchets à la source soient massivement évités grâce au développement du vrac et modifier les usages et pratiques de consommation pour réduire l'utilisation du plastique à usage unique, afin de contribuer à diminuer les émissions de GES d'au moins 40% d'ici 2030. Nos habitudes de consommation quotidienne sont fortement génératrices de déchets, liées en partie aux emballages, notamment alimentaires. Ainsi, le meilleur emballage est celui qui ne s'égelle pas ou qui est biodégradable. La réduction de GES passe donc surtout par la réduction des déchets d'emballage, en dernier recours par le recyclage. Au-delà de l'impact sur la réduction de GES, nous comprenons que ce sujet concerne plus largement les habitudes de consommation et leurs effets plus généraux sur l'environnement. Aussi, nous estimons que si le consommateur doit avoir sa part de responsabilité dans les changements nécessaires face aux urgences de la situation, nous considérons également que cela ne pourra se faire sans que les producteurs et distributeurs ne proposent des alternatives et des solutions facilitant la transition vers le mode de consommation plus éco-responsable. Ainsi, d'ici 2030, les producteurs et distributeurs devront progressivement faire évoluer leur offre en faveur de la réduction de l'utilisation des plastiques à usage unique, en proposant des modalités de consignes accessibles à tous, ainsi que des produits emballés avec des matières végétales biodégradables, considérant ces évolutions comme de lourdes... Ok, Mathieu, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que l'idée était... On en a parlé, mais vous avez une confidentialité sur les intentions plus précises, mais bon, comme ça, on spoil un peu là-bas, mais peut-être passer aux questions que vous avez envie de poser à nos intervenants. Merci. Quels sont les objectifs pour l'avenir ? Les possibilités, la faisabilité et la trompabilité... La trompabilité... La trompabilité... La trompabilité... De limiter le sur-emballage. Est-ce possible d'utiliser le plastique biodégradable et pourquoi c'est pas fait ? L'affichage des CO2-scurse est-il possible ? Et cela change pas. Il y a une autre question. Donc c'est les trois premières questions. Il y en a d'autres ? Il y en a d'autres, mais je ne suis pas arrivé. C'est un peu vite, on va vous les remettre. La question du biodégradable et du... Sur le score. Quelle incidence sur le modèle économique de la diminution, suppression de la taxe sur les entreprises nagelles ? Oh, ça, c'était pour les femmes, c'est peu. C'est pour la dame, ça. Pas de souci. Merci à vous. Alors, puisque vous adorez, on vous passe la parole en premier. Pour cinq minutes, et je voudrais juste mettre... Je voudrais juste une petite précision. Donc vous demandez la suppression de la taxe des enlèvements des ordres ménagères. C'est bien ça ? On supprime le service. C'est pas exactement ça. C'est aussi... Non, non. Il y a une réflexion sur est-ce qu'on peut moduler cette taxe et quel impact ça peut avoir sur les finances publiques locales ? C'était ça. D'accord. Alors, la taxe, c'est ça ? Est-ce que quelqu'un veut préciser ? En fait, je ne sais pas si c'est par rapport à ce que j'avais dit, par rapport à San Francisco, qu'il y a une commune qui est vertueuse, c'est-à-dire qui dit « Mieux c'est trié, moins ce sera taxé ». C'est l'idée de sanctionner positivement. C'est-à-dire que si vous faites bien le travail, vous êtes certes. Une citation positive. Et le complément aussi, plutôt sur le modèle économique, c'était l'idée de dire si on enlevait ou on diminuait la taxe d'ordures ménagères pour la remporter plutôt sur les produits qui génèrent des déchets pour favoriser le vrac. Si on faisait ça, est-ce que ça... Et quel serait l'impact sur le modèle économique pour les collectivités pour qu'on puisse voir l'impact de cette proposition ? Ok. Alors, précision. La premièrement, la vision que vous avez de la taxe d'enlèvement des ordres de ménagères, elle n'est pas tout à fait exacte. C'est à l'heure actuelle un budget de l'ordre de 8 milliards qui sert à financer tout ce qui est salubrité. Donc là-dedans, il y a la gestion des déchetteries, la gestion des gravats, la gestion des résiduels et la part consacrée aux emballages, elle est d'à peine 10% en tonnage. Donc, les emballages, si vous voulez agir sur les emballages, c'est bien, mais c'est à peine 10% des tonnages qui sont ramassés. Ça, c'est la première chose. La taxe d'enlèvement des ordres de ménagères est mal nommée, elle sert en fait à la salubrité et elle a un périmètre infiniment plus large que ce que vous imaginez. C'est toute la difficulté quand on veut moduler la taxe d'enlèvement des ordres de ménagères parce que comme elle sert à financer des tas d'autres choses pour lesquelles on n'a pas d'autre budget que ça, la part qu'on peut mettre de modulation en fonction du tri, elle est relativement faible. Elle n'est pas plus si on s'en tient strictement au modèle économique. Elle est entre 8 et 10% de ce que vous payez en taxe d'enlèvement des ordres de ménagères. C'est un des écoles, ce genre de dispositif économique, c'est que la part de modulation est relativement faible. Ça fait une dizaine d'années, depuis le grenet de l'environnement, où on essaye de négocier la possibilité d'avoir d'une part une taxe d'enlèvement des ordres de ménagères qui financera toute la salubrité et d'autre part un paiement différent pour tout ce qui est effectivement recyclage, ce qui permettrait d'avoir un levier économique beaucoup plus fort que ce qu'on a à l'heure actuelle, du fait que la taxe court un champ infiniment plus large que la stricte partie recyclable et la stricte partie emballage. Pour l'instant, on a un écueil juridique qui fait qu'on n'arrive pas à le franchir. Il y a un certain nombre de collectivités qui mettent en place des redevances où là, on a un peu plus de souplesse, où effectivement, on peut moduler en fonction du tri. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est que derrière, le tri sélectif coûte. L'essentiel du coût de la collecte, c'est un coût de logistique. C'est d'aller faire circuler les camions pour enlever les bacs que vous avez devant chez vous ou pour enlever les conteneurs d'apport volontaire. Ça, c'est incompressible. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, soit on dit que les citoyens vont ramener directement à l'usine de recyclage, ce qui me paraît tout de même assez peu prétiquable, soit on est obligé de mettre en place ce genre de dispositif. Et on ne peut pas avoir... On peut avoir un différentiel entre ce qui est recyclé et ce qui n'est pas recyclé uniquement parce qu'on a des recettes matière sur le recyclé et on a des soutiens de CTE. Si on n'a pas ce différentiel, on a le même coût. Ça ne rapporte rien en plus qu'un autre déchet. On ne peut pas diminuer le coût de la collecte sélective, voire même ça augmente parce que ça nous oblige à faire deux collectes là où on pourrait n'en avoir qu'une seule, où on n'en avait qu'une seule il y a 30 ans. Donc la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a aucun impact sur le modèle économique du recyclage parce qu'elle sert à financer essentiellement autre chose. Par contre, elle va avoir un impact sur le service et sur le fait qu'on ne pourra plus enlever les ordures. Je ne parle pas des recyclables, je parle de tous les autres. Merci beaucoup. Il vous reste encore deux minutes de parole si vous voulez réagir sur un autre sujet, sur la question de la biodégradabilité, la question de la possibilité ou non de réduire complètement sur l'emballage. Alors, on a l'obligation d'enlever les déchets des ménages et de proposer une solution pour tous les déchets produits par les ménages. Et ça veut dire absolument tous les déchets. Ça veut dire que les déchets non recyclables, on est obligé de les prendre, les déchets dangereux, on est obligé de les prendre, on est obligé de fournir une solution d'enlèvement pour tous les déchets produits par les ménages. Alors, par rapport à l'obligation du tri, c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas une obligation formelle au sens dans la loi. Mais en fait, il y a toute une série de dispositifs, je veux bien vous les expliquer, mais là on en a pour toute la matinée, donc on va peut-être pas... Désolée, Olivier, juste, la règle du jeu, c'est les questions, c'est après, c'est juste pour que je puisse, moi, traiter de manière égalitaire les intervenants, j'ai besoin de garder vos questions pour le deuxième tour. Merci. Alors, on n'a pas d'obligation formelle telle que c'est pratiqué dans la loi, mais de fait, par des textes divers et variés, on a une obligation de mettre en place une collecte sélective. Merci beaucoup. Antoine Michon. Alors, vous avez posé plein de questions. Peut-être juste pour compléter un tout petit peu sur l'atome, parce que votre question, c'était est-ce que les produits qui sont plus ou moins pertueux, ils payent ? En fait, aujourd'hui, nous, on paye les collectivités locales pour qu'elles organisent le tri. Donc, elles n'ont pas forcément l'obligation, mais quand on passe un contrat avec elles, elles sont censées mettre en place la collecte sélective et on les paye à l'atome. En gros, plus il y a une collecte par le tri sélectif, plus on va payer les collectivités locales. Et ensuite, quand on va facturer nos clients, on va les facturer en fonction de comment est l'emballage. S'il est en verre, il paye moins que s'il est en plastique, par exemple. Ça va être en fonction du taux de recyclage. Donc, on a déjà des systèmes qui sont incitatifs sur ce sujet. Voilà, ça, c'était pour compléter sur cette partie un peu incitative. Les objectifs pour l'avenir. Aujourd'hui, clairement, il faut qu'on arrive à recycler tous. Vous avez parlé de réemploi. C'est aussi trouver la bonne complémentarité entre le réemploi et l'usage unique. Et là, vous travaillez, il me semble, sur aussi tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Il faut que vous ayez en tête que parfois, le réemploi, en fonction de où vont être les usines, ne sera pas forcément meilleur d'un point de vue gaz à effet de serre qu'un emballage à usage unique. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est pouvoir exiger d'avoir des études d'impact, des études environnementales qui vont dire tel ou tel choix est le meilleur. Sur la biodégradabilité, je pense que ce terme, il est dangereux. Galvaudé est donc un moment dangereux. D'ailleurs, il me semble que dans le projet de loi, enfin dans la loi, on va limiter l'utilisation de ce type de terme. Alors, biodégradable, il y a deux notions. Souvent, on se dit, ça vient de la nature. Alors, ça, on parle de biosourcée. Est-ce qu'on a utilisé une matière qui est renouvelable plutôt qu'une matière issue du fossile qui a du mal à être renouvelée ? Puis après, la notion de biodégradabilité, souvent, on se dit, c'est mis dans la nature, dans le parc ou dans la scène, là, et ça va disparaître. Et ça, il n'y a quasiment pas de matière aujourd'hui qui est biodégradable. La seule logique qu'il faut avoir, enfin, le seul indicateur qu'on pourrait suivre aujourd'hui, c'est quand vous avez quelque chose qui est compostable et compostable à la maison. Aujourd'hui, il y a peu de produits qui sont compostables. Il y en a quelques-uns. Il y a soit compostable à la maison, soit compostable dit industriel. Industriel, ça veut dire que vous êtes mis dans une espèce d'étude, une cocotte minute pendant 3 mois, 4 mois, à 70 degrés. Ça n'existe pas, ces conditions sur Terre. Donc, aujourd'hui, la notion de biodégradable, nous, on s'en méfie chez Citeo pour ne pas qu'elle induise en erreur les citoyens, le consommateur. Donc, ça serait l'idéal, je vous l'accorde, le graal, ça serait un emballage qui soit biosourcé, qui soit réemployé, puis recyclé, parce que le réemploi, il y a une limite du nombre d'utilisations, et qui, si par malchance, il se retrouve dans la nature, il disparaît. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas encore trouvé. Donc, on y cherche, je pense que chez Danone, ça fait partie des projets de recherche, mais aujourd'hui, il n'y en a pas comme ça. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est trouver, bien, qu'est-ce qui va permettre d'avoir des produits, vous parliez de vrac, OK, réemployables, ça, c'est intéressant. Il faut que vous ayez, je vous donne un chiffre en tête, en moyenne, quand on se balade dans un supermarché, quand on regarde l'empreinte carbone des produits qu'on achète, la moyenne du poids de l'emballage dans cette empreinte carbone, c'est 10%. C'est-à-dire que 90%, c'est la production, le produit. Donc, qu'est-ce que ça implique ? C'est que la lutte contre le gaspillage doit être primordiale. Si jamais on prend deux barquettes de jambon, une de 400 grammes, une de 200 grammes, on se dit, celle de 400 grammes, il y a moins d'emballage pour le produit vendu. Si un tiers d'une tranche de jambon est gaspillée, l'impact environnemental est plus fort, et donc, il vaut mieux avoir un conditionnement plus petit. Ce qui fait que c'est un sacré casse-tête quand on se met, quand on n'est pas sachant pour comprendre tout ça, et quand on produit, et qu'on met sur le marché, de savoir qu'est-ce qui va être le mieux. Donc, oui, le vrac, c'est important. Oui, le réemploi, il est intéressant, il va être complémentaire de solutions, mais il faudra faire super attention au gaspillage, puis aux aspects sanitaires. Et ensuite, sur les choix des matériaux, là, pareil, c'est vraiment exigé d'avoir ces études d'impact pour ne pas se tromper. Si on doit faire des rotations qui font plusieurs centaines de kilomètres, il vaut mieux avoir un plastique à usage unique, par exemple. Ça n'aide pas forcément à se dire « voilà ce qu'il faut faire pour tous, » mais il faut avoir ça, on est dans ce monde complexe, il faut qu'on arrive à avoir les bons indicateurs pour cela. Merci beaucoup. Vous avez décidément une minuterie intégrée dans la tête, tous. Bravo. Merci. Je vais peut-être reprendre, du coup, dans l'ordre inverse pour repartir de la dernière discussion sur les questions, en démarrant par le vrac. Le vrac, aujourd'hui, c'est à peu près un milliard de haut de chiffre d'affaires en France, ça croit à toute vitesse, mais c'est évidemment tout petit, à côté de nos modes de consommation traditionnels. Je pense que ça va continuer à évoluer, qu'il faut l'encourager. Je partage complètement ce qu'a dit Antoine sur ne pas se tromper de combat sur les questions environnementales, parce que les tests auxquels j'ai pu assister en grande distribution, qui consistent, par exemple, à enlever du plastique, en particulier sur les légumes et les fruits bio, dégradent ces fruits et ces légumes beaucoup plus vite. Et donc, in fine, on enlève du plastique, c'est bien, sauf que quand le produit n'est plus protégé de la température ambiante et de son dessèchement, il se dessèche beaucoup plus vite et du coup, il y a des pertes de matière. Donc, ça suppose une rotation et une gestion des rotations qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus compliquée. Néanmoins, je pense qu'il faut favoriser très clairement le développement du vrac, ça va poser des questions sur des réglementations de sécurité alimentaire. La loi qui vient de passer contre le gaspillage alimentaire est, à mon avis, un bon point d'appui pour vous pour continuer. Non, non, bien en aval des égales, il y a eu, il y a quelques semaines, une loi qui limite et qui clarifie les sujets de date limite de consommation. Qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer après et qu'est-ce qui est une limite réglementaire mais on peut continuer à consommer très souvent, ça continue à être bon. Et c'est vrai pour beaucoup, beaucoup d'aliments. Ça ne pose pas une question de sécurité alimentaire, ça pose une question peut-être de goût, de l'apparence, etc. Mais c'est à nous, les consommateurs, les mangeurs, de prendre notre décision de ce point de vue-là. Il y a un transfert, d'une certaine façon, du risque qui est à examiner dans le temps, donc ce sera assez long. Sur la question des emballages biosourcés, je regrette personnellement qu'aujourd'hui, dans la loi telle qu'elle est proposée, avant les décrets, il y ait une interdiction de ces matériaux à l'horizon de 2040. Évidemment, et c'est exact, il n'y a pas de filière aujourd'hui. Mais 2040, c'est dans 20 ans. Quand on a démarré l'éco-emballage en 92, il n'y avait pas de filière. Donc, ça veut dire qu'en 20 ans, on sait faire des choses. Danone, avec d'autres entreprises d'agroalimentaires, travaille depuis des années. Et d'ailleurs, nous avons en marché dès aujourd'hui, un pot, on est la marque Lé de Vache, qui est une marque bio de yaourt. Nos pots sont en amidon polymérisé, c'est-à-dire que c'est issu de l'amidon de maïs aux Etats-Unis, on a de l'amidon de canne à sucre, de déchets de canne à sucre. Donc, c'est issu de la nature. Donc, ça permet de ne pas avoir des plastiques qui proviennent du pétrole. En revanche, il est exact que si on les jette dans la Seine, ça ne marchera pas. C'est évidemment pas ce qu'il faut faire. Mais il est évident que si on veut sortir d'une économie carbonée, il faut absolument encourager la recherche et le développement des matériaux biosourcés. Et donc, ne pas les interdire à horizon. Sinon, on va tous arrêter la recherche. Nous, c'est des millions d'euros qu'on met chaque année pour trouver des matériaux. On pense pouvoir trouver en 2021-2022 des solutions qu'on peut mettre à l'échelle. Mais on va arrêter s'il n'y a pas des filières de recyclage qui se créent. Alors qu'on sait qu'on peut créer ces filières industriellement. Au Bangladesh, elles existent, par exemple. parce que pour plein d'autres raisons, il n'y a pas du tout les infrastructures qui existent aujourd'hui. Dernier point, vous avez évoqué la consigne. Elle est essentielle et elle est essentielle parce qu'elle est le seul moyen de réduire l'engorgement aujourd'hui des bacs jaunes qui va pousser avec l'extension de la consigne de tri, d'une part, qui va permettre de réduire in fine le coût de la collecte des déchets parce que ce sont des matériaux qui sont très valorisés. C'est là qu'est le modèle économique. Et donc, on va pouvoir se mettre dans une situation qui sera la seule dans laquelle on pourra atteindre les 90% de taux de collecte. Il n'y a aucun pays dans lequel il n'y a pas de consigne dans lequel les 90% sont atteints. Tous les pays qui sont passés à la consigne ont atteint les 90%. La dernière en date, ils sont passés de moins de 50%, c'est-à-dire moins que la France à plus de 90% en une seule année. Et ça permet de réduire au passage les déchets sauvages dont on a parlé indirectement tout à l'heure en parlant des déchets. Et c'est aussi le seul moyen de mettre en place une consigne pour le réemploi. Donc, ce sujet de la consigne il est fondamental. Je sais que ça coûte de l'argent et on le sait. Et il est évident qu'on ne peut pas laisser les collectivités en face d'un déficit. Il n'en a jamais été question. Des lobbies puissants et très centrées ont essayé de faire croire l'inverse. Mais Citeo et les metteurs en marché que sont les grandes entreprises sont prêts à co-financer et à financer. En ce qui concerne Danone, ça doublera notre charge de ce point de vue-là. Mais c'est le seul moyen. Si je me repose à ce que je vous disais sur l'économie circulaire, nous, on pense vraiment qu'il faut rentrer dans cette économie circulaire et il faut qu'on accepte d'en payer le prix. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Simplement, il faut être sur ce que disait Antoine tout à l'heure, il faut qu'on fasse des mesures d'impact qui soient précises. Certaines ont été faites. On sait qu'il y a un manque à gagner probablement de... Alors, il est estimé entre 50 et 200 millions d'euros pour les collectivités sur la revente des matières qui passeraient par les consignes. Pour moi, c'est absolument pas un frein. C'est-à-dire que si on se place à l'échelle de la transformation que ça suppose, un marché de la gestion des déchets qui est de 11 milliards d'euros, il est évident que sur un coût de consigne qui va coûter à peu près un milliard d'euros peut-être, entre 600 et 800 millions d'euros par an, on va trouver de quoi régler le fait que des collectivités peuvent perdre entre de nouveau 60 millions d'euros par an et 150 ou 200 millions d'euros par an. on ne doit pas s'arrêter à ça et on va le régler à condition que la consigne soit très très rapidement rapprochée dans le temps parce que sinon on va tout rater. Merci beaucoup. Je sens que ça fait réagir les intermédients entre eux déjà mais avant, peut-être si vous avez une réaction, un commentaire à ce que vous avez dit, une question complémentaire, attendez, je vous passe une photo pour que vous puissiez être enregistré. Donc, Pierre, puis ensuite, Mathieu. Je suis très frontalier avec l'Allemagne, la consigne, ça fonctionne absolument très bien et je voulais juste dire qu'effectivement, quelque chose fait à quoi il faut s'arrêter. 97% de taux de collecte en Allemagne. Oui, moi c'était juste pour savoir est-ce qu'il serait possible de standardiser déjà les déchets par an, c'est-à-dire les pots de yaourt et tout comme ça, faire toujours les mêmes. Oui, alors les pots de yaourt, je vais vous partager une information qui est supposée être confidentielle mais aujourd'hui, la moitié, je prends le cas, la majorité de nos emballages en yaourt sont recyclables. C'est du papier, du carton, du verre et du PET comme les bouteilles. Mais l'autre moitié, c'est du polystyrène qui aujourd'hui n'est pas recyclable mécaniquement, c'est-à-dire en passant par les systèmes des collectivités. On est en train de développer du recyclage chimique, c'est-à-dire en dissolvant ça, on a créé une job venture avec Total en Lorraine qui est la première au monde pour faire ça, donc c'est un premier élément mais ça va poser à terme la question de comment on le collecte en effet pour diriger ces déchets vers ce type de solution. Mais le deuxième, c'est qu'on va basculer très rapidement vers des gammes qui vont être en PET et donc qui vont partir vers les mêmes systèmes de consignes ultimement puisqu'on pourra le recycler dans ces systèmes-là. Merci. Peut-être avant de... Il y avait des demandes de prise de parole ? Je crois qu'il y a peut-être des envies de réaction au sein de nos intervents. Je vois, Sylvia, je vous ai vu pas mal vous manifester par des signes non-verbaux donc il y a peut-être un point de débat. Alors, j'ai le seul rôle mais je l'assume de celui qui compte la consigne. Alors, un mot sur la biodégradabilité. Les collectivités sont extrêmement prudentes sur tout ce qui concerne la biodégradabilité. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle nous essayons de mettre en place une collecte des déchets organiques et que nous n'arrivons pas à trouver un preneur pour le compost. C'est bien gentil de dire on va utiliser des mécanismes de type compostage. Nous n'arrivons pas à trouver un preneur pour les composts parce que les composts qui sont issus de déchets organiques, je parle même pas d'emballage biodégradable, je parle de déchets organiques, de déchets de cuisine. Ces composts-là sont suspectés d'être pollués. Les agriculteurs n'en veulent pas et ils n'en veulent pas parce que les entreprises de production, comment on appelle ça ? Ceux qui produisent des légumes genre monduels, de production de l'agroalimentaire n'en veulent pas et ils n'en veulent pas parce qu'ils ont des cahiers d'écharges extrêmement sévères et que les consommateurs ne veulent pas de produits qui ont été, d'aliments qui ont été produits à partir de sols qui ont reçu des composts issus de déchets organiques produits par les ménages. Donc, pour l'instant, le compostage est une voie fermée parce qu'on n'arrive pas à faire, à utiliser, à donner, à vendre, vendre, même pas, tout ce qui est compostage issu d'une manière ou d'une autre de ce qui est une collecte de déchets ménagers. l'organique passe pas, les plastiques ou n'importe quelle autre matière d'emballage qu'on essaiera de dégrader à travers un compost, ça passera encore moins. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas résolu l'acceptation du compost, c'est même pas la peine de rêver de biodégradabilité des emballages parce que ça sert strictement à rien. Alors, sur la consigne... Merci, très rapidement parce qu'en fait, il nous reste 5 minutes et on a encore d'autres demandes de réaction. Un mot ? Alors, sur la consigne, nous contestons absolument que ça règle la question des dépôts sauvages pour une raison extrêmement simple. Quand vous mettez dans une poubelle sur la voie publique des déchets qui ont une valeur d'une manière ou d'une autre et un emballage consigné a une valeur parce qu'on peut récupérer la consigne, et bien dans ce cas-là, on vous renverse les bacs, on vous prend les bouteilles et on laisse ce qu'il y a dans les bacs. On ramasse pas dans les bacs. Donc, c'est un leurre. Penser qu'on va régler les déchets sauvages avec la consigne, ça n'est absolument pas possible. D'autant plus que la consigne que les déchets sauvages sont issus d'incivilité et je vous garantis que je ne connais pas de moyens financiers qui permettent de régler le problème de l'incivilité sans un leurre. Bonjour Marie-Sylvie. Je suis dans une petite commune du Vercors et j'ai été rencontrer une personne qui s'occupe du tri des déchets ménagers et surtout alimentaires agronomes parce qu'agronomes en fait ça se fait déjà et a priori ça fonctionne, c'est en cours de développement et il n'y a pas de soucis pour le compostage. Je demande à voir mais je peux vous assurer qu'il y a de gros soucis pour le compostage. Alors ils ont de la chance, ils arrivent à le caser, je leur souhaite de pouvoir le faire toujours. Maintenant vous pouvez aussi dire que je dis n'importe quoi, ça, ça ne me pose aucun souci. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'on se le fait refuser partout ailleurs puisque Grenoble a l'air de bénéficier d'un statut mais j'en doute énormément. Je suis désolée de le dire mais il y a beaucoup de mensonges qui sont déroulés. Donc il y a juste mais c'est intéressant d'entendre des points de vue. La valorisation du compostage. Non, parce qu'il y a très mauvaise réputation pour cause de bonheur. Alors, vous pouvez en... Donc il y a des informations contradictoires, c'est l'intérêt de ce débat. Antoine Robichon et ensuite il y a deux dernières prises de parole, ici Hubert et Leïla. Mais Antoine, un mot très rapide. Oui, si vous voulez réagir sur cette question-là. Juste, on est garant du temps qu'on a d'autres intervenants donc essayons d'être brefs. Oui, c'est juste un point de précision sur les notions de bio. Emmanuel parlait de biosourcés, c'est-à-dire de prendre des matériaux qui sont issus de ressources qui sont renouvelables. Et ce n'est pas biodégradable sans se mettre dans le compost. Donc on ne mélange pas. En fait, on peut avoir un matériau biosourcé et tout l'enjeu va être de le rendre recyclable. Ce n'est pas parce qu'il est biosourcé qu'on va le mettre dans le compost. Juste, que ce soit très clair dans votre esprit. Merci, je passe la parole à Hubert et Leila dans la foulée. Et sur le CO2 score, nous, on est favorables. Déjà, beaucoup d'entreprises savent mesurer le CO2 de leurs produits. Et donc, je suis favorable à ce qu'on se soit inscrit sur les produits comme Nutri-Score. Oui, c'est ça. La question, c'est sur la faisabilité. On a beaucoup de l'espérés qui me disent que personne n'arrive à ce que l'on se trouve. Non, les critères, pardon. Il y a des critères qui existent et évidemment, que les uniformisent. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de loi, chacun utilise des siens. Mais de ce point de vue-là, on ne trouve pas. Est-ce que le programme est bien entier ? Oui, on vous laisse partir sur le truc. Oui. Juste, on va se mettre les prises de parole. Hubert et Leila. Moi, je voulais réagir sur le compost parce que vous nous dites qu'il n'y a pas de filière où vous n'arrivez pas à vendre le compost. Pourtant, toutes les collectivités locales mettent en place des compostages à la maison. Tous les utilisateurs, beaucoup aujourd'hui de personnes compostent à la maison et ça ne leur pose pas de problème que de réutiliser ce compost dans leur jardin. Je ne vois donc pas pourquoi on n'arriverait pas si on le souhaitait véritablement à développer cette filière. Je pense que c'est un problème de communication et un problème de volonté. La deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, c'était sur le problème effectivement de membres de finances pour les ressources des 250 millions dont vous avez parlé qui manqueraient aux collectivités locales qui se sont engagées en fait dans des usines de tri, de recyclage et qui ne pourraient plus revendre en fait les plastiques qui seraient maintenant conciliés. Il me semble que c'est un faux problème. Il faut simplement que Citeo ou d'autres, ceux qui collectent finalement la finance, augmentent ces prélèvements pour qu'ils soient reversés aux organismes auxquels ça manquera. C'est juste un problème financier et je rejoins complètement votre avis. C'est un faux problème et c'est un scandale absolu que de penser que les maires de France n'ont pas suffisamment d'imagination pour trouver des solutions. Merci. Vous avez un droit de réponse. Un instant, plus on entend de Leïla. Comme ça, après, vous aurez chacun un mot de la fin pour que vous allez au bout de l'exercice. Leïla, je n'ai pas fait le micro. Je rejoindrai tout à fait mon camarade, Hubert, parce que nous, on était partis du principe que les déchets, c'est la grosse problématique du groupe consommé dès le départ et qu'on s'était retrouvés face à un constat simple, c'est que les déchets s'amoncelaient, ils étaient de plus en plus nombreuses, qu'on faisait un effort sur le tri, évidemment, mais qu'en France, il y a eu un problème de logistique, d'infrastructure, appelez ça comme vous voulez, mais qu'est-ce qu'on faisait de ces déchets ? Parce que les collectivités comme l'aise Hubert n'ont pas forcément les moyens de s'occuper du tri, on a entendu une fois un intervenant qui nous disait que par moment, des collectivités n'avaient pas les moyens donc elles faisaient de l'enfouissement et que le tri était fait par les consommateurs mais qu'on ne pouvait pas les gérer, à une finie. Donc, la question, le constat, il est inquiétant, il est certes inquiétant, mais ce qu'on essaie nous d'aborder ici, c'est comment on peut trouver des solutions et qu'est-ce que, je vois que les producteurs en tout cas, sont dans l'effort, les consommateurs payent les taxes et font le tri, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer pour essayer d'uniformiser tous nos efforts ? C'était ça plus la question. Merci, je vous propose un mot de la fin chacun. Je sais que c'est très court et j'en suis bien désolée mais c'est stimulant aussi pour le travail. Que vous vous traitez de menteur, je le conçois. C'est possible. Je ne peux pas faire grand-chose si vous vous traitez de menteur sauf vous dire que les déchets triés, ça c'est une blague, les déchets triés par les consommateurs sont triés derrière et sont ensuite recyclés dans la mesure de ce qui est possible. Pourquoi dans la mesure de ce qui est possible ? Parce qu'il y a certains à l'emballage qui ne sont pas recyclables à l'heure actuelle, donc on est bien obligé d'en faire autre chose et en général, on en fait du combustible. oui, on enfouit encore une partie des déchets mais pas parce qu'on ne les trie pas, on les enfouit parce qu'on n'a pas les capacités de traitement, parce que ça fait 25 ans que la population s'oppose à la mise en place d'unités de valorisation énergétique. Donc on n'a pas le choix qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse, de choses qui ne sont pas recyclables, qu'on ne peut pas mettre en valorisation énergétique parce qu'on n'a pas le droit d'avoir les unités correspondantes. On essaye d'en faire ce qu'on appelle du combustible de substitution. On se fait également ramasser sur le combustible de substitution et c'est exactement la même chose sur le compost. Oui, vous pouvez le mettre dans votre jardin parce que vous contrôlez la production de compost et vous contrôlez l'usage. Avec le monde agricole, on n'y arrive pas. Maintenant, vous pouvez considérer que l'Association des maires de France vous ment, ce n'est pas vrai, mais je n'ai pas d'autre que ma bonne foi pour vous le dire. Je ne peux pas faire le poids face à toutes les informations fausses qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Tant pis. Et c'est vrai qu'on trouvera des solutions parce que ça fait des décennies qu'on les trouve. Mais le problème, c'est qu'on peut trouver des solutions qui sont raisonnables. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. On n'est pas là pour dessiner des bons points et des mauvais points. On est là pour comprendre comment le... Donc j'appelle aussi aux règles du dialogue entre nous, y compris nos intervenants. Merci. Alors si je peux juste dire que ce n'était pas du tout une avisation. Je ne sais pas, les collectivités, quand je disais ça, je disais juste qu'on avait un constat, c'est que peut-être qu'il y avait des efforts aussi de la part des collectivités, je ne peux pas se souvenir, mais on est quand même face à un problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de ces déchets. Il y a des raccords aussi des égoirs dans plusieurs villes de France, dont Paris, on est en train de voir la communauté, ils ne savent pas quoi faire de ces déchets. Vous êtes dans la même problématique que nous, ce que je suis, c'est quelles solutions on peut se donner ? Vous avez peut-être... Merci, Laïla, d'avoir rétabli l'intention de la prise de parole. Est-ce qu'on peut laisser... Je vous dis juste que nous avons vraiment un petit peu de retard, donc ce soit bref. Je pense qu'il est absolument inadmissible de dire que les citoyens français s'opposent à la valorisation des déchets sous forme thermique. C'est la réalité. C'est absolument scandaleux. Il n'y a jamais... On n'a jamais vu écrit la moindre chose là-dessus. Alors je peux vous dire... La transformation... Il y a des enquêtes publiques pour toutes ces installations, elles se font toutes ramasser. Nous n'arrivons pas à obtenir les autorisations. Ce que vous dites est différent. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ce que vous dites, c'est que vous avez du mal à obtenir les autorisations pour construire ces unités parce qu'elles font peur aux gens pour des raisons de pollution. C'est complètement différent. Mais le résultat... On n'arrive pas à avoir une unité par l'autre. Peut-être qu'il faut effectivement mieux travailler pour que ces installations soient moins polluantes. C'est ça le véritable... Ça ne change rien. On l'a déjà fait. Et on a des normes... Aujourd'hui, c'est quand même ce qui pose problème. Les unités, elles sont moins polluantes aujourd'hui. On en a, on en a certaines en plein centre-ville. Vous croyez qu'on met des unités en plein centre-ville sans faire le maximum pour éviter les pollutions ? Ce n'est pas vrai. On est dans un terme d'image. Vous voyez, vous s'y arrivez quand vous voulez. Quand on a les autorisations, nous, on veut bien. C'est les enquêtes publiques qui foirent. Et c'est les enquêtes publiques parce que les habitants n'en veulent pas. Donc, si vous voulez faire quelque chose pour nous aider, eh bien, c'est ça. Convainquer les habitants à côté des unités d'incinération qu'on a les moyens d'éviter qu'elles polluent et qu'il faut les accepter. Parce que moi, sur le terrain, je peux vous dire qu'on ne les construit pas. Alors, c'est facile de dire qu'on est pour une valorisation énergétique à condition qu'elle soit moins polluante possible. Et après, sur le terrain, on se fait ramasser. Merci. Non ? Ah, merci, Pierre. OK. Merci pour la détente. Merci. Un mot de conclusion chacun. Dans nos problématiques, on sait souvent la pleine lune. On le voit sur ce sujet. Mais c'est en fait, c'est un travail de tous. C'est ça qu'on peut tenir. C'est que chacun a un rôle à jouer. Quand on parle d'économie circulaire, justement, c'est qu'avant, chacun pensait un peu, ben voilà, il a une mission et il ne regarde pas trop ce qui se passe avant ou après. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut réussir à changer, c'est ce travail en commun. Moi, juste en termes de conclusion, je voulais vraiment insister sur cette notion de gaspillage quand vous parlez de réduction d'emballage. Oui, il faut le réduire au strict minimum. Il faut qu'il protège le produit. et faire attention au gaspillage. Il faut que vous ayez en tête ces études d'impact à chaque fois. Donc, il faut cette complémentarité entre VAC, VRAC, l'emploi et puis usage unique. Ce n'est pas de la publicité que je fais, c'est simplement les faits qui nous montreront quelle est la bonne voie. Et puis, je pense qu'il y a un élément dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé, un petit peu à travers la consigne, c'est que le maillon sur lequel rien n'est possible dans les déchets, c'est le citoyen et c'est le geste de tri qu'il fait. Donc, toute mesure que vous pourrez prendre qui pourront l'aider, faciliter son geste, voir, je vous peux peut-être une porte et puis on passera une autre journée ensemble, le contraindre parfois à ce que le geste soit le bon, je pense que c'est des pistes qui sont à fouiller. Merci. J'ai commencé par l'aider, l'aider, faciliter et voir peut-être une porte. Merci. Merci. Une chose sur laquelle il semble quand même que beaucoup de concitoyens soient d'accord, c'est la consigne. 85, 88, 90% des Français selon les enquêtes et en particulier les jeunes, mais pas seulement. Donc, sentez-vous soutenus si vous n'êtes pas par tout le monde, soyez ambitieux là-dessus. La deuxième chose, pour revenir sur ce que vous disiez, mais là, sur cette difficulté à laquelle Sylviane réagissait, en fait, ça dit quelque chose, c'est que ce groupe de travail ne peut pas aller au bout de ce qu'il peut produire sans parler à d'autres groupes de travail. Mais c'est ça, la magie de votre organisation, c'est que si vous parlez à vos concitoyens qui travaillent dans le groupe sur s'alimenter ou sur l'agriculture, vous allez trouver des solutions. Une des solutions pour le compost, on le disait tout à l'heure et je pense que Sylviane a raison, on l'accepte dans le jardin parce qu'on voit bien ce qu'on a mis dedans. On a mis notre banane de midi et notre je ne sais pas quoi et notre bout de salade et donc on est confiant. Mais si vous réfléchissez, vous avez d'autres de vos concitoyens qui travaillent sur les circuits courts, sur les amables, sur de l'agriculture régénératrice, de l'agriculture plus locale, ça ensemble, ça commence à permettre de faire en sorte que le schéma de confiance qui est rompu d'une certaine façon dans tous ces schémas se reconstruise et que en assemblant les briques de ce que vous faites ici, vous allez les consolider avec ce qui est fait dans d'autres groupes. c'est la cohérence de ce que vous allez faire ensemble qui va faire les briques de solutions. Je prends et je termine simplement avec ça. En ce qui nous concerne, nous, à l'échelle mondiale, les deux tiers de nos émissions sur l'ensemble de nos cycles de production, y compris l'agriculture, l'aval, la revalorisation et tout ça, les deux tiers, c'est l'agriculture. Donc travailler sur une agriculture régénératrice qui restaure les sols où on invite les intrants chimiques, une agriculture qui est localisée, c'est tout aussi fondamental et c'est aussi ce qui permettra de réduire des emballages par exemple et de faire en sorte que sur le compost ou sur d'autres choses, vous trouviez des solutions innovantes. Voilà, donc merci et bonne chance pour vos débats. Merci beaucoup d'être venu vous prêter les derniers. Donc merci, on va poursuivre ces échanges qui promettent d'être tout aussi intenses. Merci beaucoup à vous. On va entamer la seconde partie des échanges avec les acteurs qui, pour rappel, se base sur l'information numérique, la sobriété numérique. Pour ça, on accueille en physique Florian Faye qui est donc représentante... Juste un mot avant pour vous dire que si Théo a laissé quelques éléments qui expliquent comment fonctionne aujourd'hui le tri et recyclage des emballades nagées est chiffre clé 2018. Et ici, sur la tabacation incitative, vous aurez ces éléments dans un instant. Donc, on accueille Florian Faye qui est donc chargée des relations institutionnelles à Google en physique et puis en distanciel via le boutique que vous connaissez bien Zoom. Du coup, on accueille Véronique Turner. Bonjour Véronique Turner. Bonjour. Vous entendez ? Bonjour. Qui est donc administratrice de Saint-Éric. Donc, on va poursuivre le même mécanisme que tout à l'heure. Une présentation rapide de chacune des intervenantes. les citoyens qui vont s'exprimer sur l'état de leur travail, leurs intentions. On en a aussi cinq minutes. Des questions qui ont été préparées et puis, bien sûr, vos réponses et ensuite, des échanges beaucoup plus libres sur les interrogations plutôt individuelles cette fois-là. Je vous dis, sans préjuger du débat que ce que l'a passé, si ça pouvait se faire dans le calme. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'énervement à avoir parce que c'est très désagréable et quelque chose a engueulé et personne n'a fait tout ce son de menteur ou non. Donc, bien sûr. À la fois, tant les questions que les réponses, nous vous invitons à de l'apaisement. Pour rappel, on est là pour vous aider. Les intervenants ont bien voulu se déplacer un petit peu dans l'urgence pour venir, finalement, vous aider à travailler et à faire que vos mesures seront les meilleures possibles. Donc, à la fois dans les questions, respecter ces intervenants qui se déplacent et puis dans les réponses, plutôt être constructif que les questions ne sont pas là pour vous piéger mais c'est des réelles interrogations que les citoyens se posent depuis déjà de nombreuses semaines. On n'est pas dans le jugement. On n'est pas dans le jugement mais dans le questionnement. Voilà. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour. Tout d'abord, en tant que citoyenne, je voulais vous remercier pour votre investissement et pour ce temps que vous passez à réfléchir ensemble. Je m'appelle Floriane Faye. Je travaille chez Google. Je suis aux relations institutionnelles en charge des programmes qu'on peut appeler de RSE, notamment sur la sensibilisation au numérique. On va vraiment partout en France pour venir présenter aux citoyens les opportunités offertes par le numérique. Et dans ce cadre-là, je m'occupe entre autres des sujets liés à l'environnement et au développement durable. On ne le sait pas beaucoup mais Google est le premier acheteur d'énergie renouvelable au monde, premier acheteur privé d'énergie renouvelable au monde parce que derrière le numérique, il y a des centres de données que j'appellerais parfois data centers. Excusez les anglicismes si j'en fais, je vais éviter. Et ce sont des centres de données pour lesquels on en a 16. Ils sont partout dans le monde sur quatre continents et qu'on a en propre. On s'impose des règles très strictes de consommation minimale d'énergie pour ces centres de données. mais on apprend en marchant. À titre d'exemple, aujourd'hui, on a fait des mesures, nos centres de données consomment 50% d'énergie en moins qu'un centre de données traditionnel. Maintenant, on sait aussi que nos centres de données, aujourd'hui en 2020, alors on n'est que début février, donc imaginez que ce sont des mesures de 2019, arrivent à faire des mesures de calcul sept fois plus puissantes qu'il y a cinq ans, tout en consommant le même niveau d'énergie. Donc, ce sont des efforts qui sont faits au quotidien en utilisant des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle pour venir tout mesurer et faire en sorte qu'un même centre de données soit de plus en plus efficace, de plus en plus puissant, sans utiliser plus de ressources. J'ai commencé en disant qu'on était le premier acheteur privé d'énergie renouvelable au monde. On s'impose tout d'abord le fait d'utiliser un minimum de ressources, autant que possible. Ensuite, on a un système d'équivalence en termes d'énergie, c'est-à-dire que 100% on achète autant d'énergie renouvelable que d'énergie non renouvelable. On se retrouve aujourd'hui confronté à la problématique que l'énergie renouvelable, on ne sait pas par exemple la stocker. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, des choses sur lesquelles on travaille, mais on peut venir construire un centre de données dans le désert qui fonctionnera avec de l'énergie solaire. La nuit, il ne fonctionnera plus. Et ça, on ne peut rien et on n'aura pas pu conserver l'énergie qui aura été utilisable dans la journée pour la nuit. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire et ce sont des choses sur lesquelles nos ingénieurs travaillent, s'imposent énormément de choses. Et la troisième chose, c'est que sur toute l'utilisation d'énergie non renouvelable, on a bien évidemment des logiques de compensation. Mais notre volonté, c'est de faire en sorte de minimiser ces logiques de compensation et d'en faire le moins possible par rapport à toute cette consommation que le numérique impose. Merci pour cette présentation. Vous commencez déjà un petit peu à anticiper les questions. Du coup, on va peut-être laisser la place à Véronique sur sa présentation, peut-être plus courte pour laisser plus de temps aux questions et vous verrez, les questions dont vous êtes posées, vous aurez l'occasion d'exposer vos objectifs et ce que vous mettez en place. Oui, du coup, bonjour, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous ce matin. Je vous prie de m'excuser parce que je ne suis pas avec vous en physique pour un problème de santé. et je suis ravie qu'on puisse me faire comme ça à distance. Alors, rapidement, on va me présenter dans la vraie vie, moi, je dirais une PME qui est spécialisée comme numérique et notamment numérique responsable historiquement sur les sujets d'open source pour tout ce qui est transparence, traçabilité et puis l'accessibilité et on va engager, nous, pour les trois prochaines années, toute une trajectoire sur l'éco-responsabilité. Là, ce matin, j'interviens avec ma casquette Synthèque Numérique et je suis administratrice à ce conseil à cette organisation professionnelle. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est, en fait, Synthèque Numérique, s'il y a besoin de réexpliquer, mais peut-être rapidement l'organisation professionnelle qui rebouille aujourd'hui des acteurs qui fabriquent le numérique. Alors, quand je dis qui fabriquent le numérique, en tout cas, c'est une partie de cette fabrication, des éditeurs de logiciels, des entreprises de services numériques et puis des sociétés dans le conseil et puis plus largement aujourd'hui, on s'est ouvert à des entreprises qui ont leur valeur indiquée qui résident dans le numérique. Par exemple, Google est un des adhérents de Synthèque Numérique. Peut-être pour donner quelques chiffres aussi parce que c'est intéressant, on est plus de 2000 adhérents, c'est à peu près 80% du marché français qui est représenté dans notre organisation professionnelle et ce n'est pas que des grandes entreprises. Vous voyez, sur les 2000, c'est 30 grandes entreprises, 120 ETI. C'est des entreprises de taille intermédiaire et vous avez tout le reste qui représente une grande part qui sont des PME et des start-up et des toutes petites entreprises. Une grande partie de nos adhérents sont quand même des petites et moyennes entreprises. Peut-être un chiffre pour vous donner ce que représente le sélecteur du numérique en France, c'est 60 milliards, à peu près, 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une croissance qui est un peu plus de 4% par an. Donc, on a un secteur assez dynamique qui crée de l'emploi. D'ailleurs, paradoxalement, on souffre aujourd'hui, nous, de pénuries de compétences et la Commission européenne a indiqué qu'en 2019, c'était à peu près un peu plus de 500 000 emplois qui n'avaient pas été couverts. C'est assez paradoxal, en fait, mais du coup, on manque de compétences sur notre industrie. Peut-être en introduction, juste pour vous dire qu'on est une industrie qui est consciente du problème. On pense quand même que notre industrie du numérique est un levier pour les autres industries, notamment sur le sujet de la transition écologique, environnementale. mais on est aussi une industrie qui est obligante. On sait qu'on doit faire aussi notre part, en fait, sur le sujet, l'impact. Merci beaucoup. Du coup, on va vous laisser des développements un peu plus précis après, du coup, la présentation par Marie-Sylvie et Patricia, du coup, de l'état d'avancement des travaux et de l'ambition de ce groupe pour ce sujet et puis de vous poser quelques questions qui ont été préparées collectivement. Merci. Donc, Marie-Sylvie, on a travaillé avec mon sous-groupe sur la sobriété numérique, notamment. Donc, ma première question va peut-être plutôt s'adresser à Floriane de Google. Est-ce que vous sauriez quantifier l'impact de vos services en quantité d'émissions de gaz à effet de serre ? Alors, peut-être au niveau français, mais peut-être même au niveau international ? Certainement plus au niveau international. On n'a pas de centre des données en France. Maintenant, je ne connais pas les chiffres par cœur. Je sais qu'on a, par exemple, acheté 5 milliards de gigawatts. Alors, on a beaucoup de projets. Enfin, voilà, je connais plus en termes de projets. les 5 milliards de gigawatts, c'est, par exemple, un projet qu'on a avec EDF Énergie Nouvelle sur venir acheter toutes ces énergies. Je ne sais pas, moi, aujourd'hui, une réponse sur les quantifications de combien on consomme au niveau mondial. Juste que ce que je vous propose, c'est comme tout à l'heure que vous énonciez déjà un petit peu ce qu'il y a derrière vos déposures et puis qu'ensuite, vous dérouillez toutes les questions qui seront ensuite qui aura un temps pour chaque intervenant de répondre comme tout à l'heure et puis il y aura des questions un petit peu plus libres. Alors, pour continuer, a priori, vous êtes quand même conscient de l'impact que vous avez sur ce sujet-là et quelles seraient les initiatives que vous prenez en fait pour réduire... Alors, vous avez déjà en partie répondu à la question en matière industrielle, si j'ose dire, mais après, au niveau des usagers, par contre, qu'est-ce que vous pourriez apporter aux usagers qui prennent conscience finalement de cette sobriété adoptée ? Alors... C'est pas une question en fait, c'est moi, c'est Patricia. J'ai un petit peu pour l'ensemble des questions, parce que comme ça, vous pouvez apprécier des idées véroniques et Florian pour répondre dans le temps qui vous avertit. Merci. Merci. Non, c'est un marqueur. Ah, ça marche. Merci. Merci. Bonjour. Voilà. On reste comme ça. Bon, c'est pas grave. Non, c'est à vous quand je peux faire l'application. D'accord. Bonjour, alors je m'appelle Patricia. Moi, mes questions sont d'abord à vous. comment compensez-vous tous ces gaz à effet de serre ? Est-ce que vous, je ne sais pas, vous plantez des arbres ? Quelle est votre façon de compenser ? Alors à toutes, comment aller plus loin et créer des partenariats pour promouvoir la sobriété numérique ? Ça, c'est très, très important. On a parlé des adblockers aussi. qui pouvaient bloquer les pubs ? Est-ce que à Paradblock, qu'on connaît tous, il y a d'autres, peut-être français même ? Et bien sûr, la 5G, les émissions de GES, la biodiversité et la santé. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Si vous en êtes d'accord chacune, on vous laisse quelques minutes pour répondre aux questions sur lesquelles vous vous sentez les plus à l'aise, vous n'avez forcément pas les réponses pour tout, mais voilà, on vous donne 5-10 minutes chacune pour pouvoir répondre à ces différentes questions. Surtout 5 minutes pour qu'on ait un temps d'échange donc oui, ça ne vous a pas de faire 5 minutes. Je vais commencer par les initiatives aux usagers qui ressemblent à votre deuxième question Patricia pour aller plus loin sur la solidarité numérique. Aujourd'hui, on est sur... Déjà, j'échangeais hier avec une personne de l'Institut pour un numérique responsable qui nous disait que rien que le fait que la page principale de Google soit une page blanche avec juste la barre du moteur de recherche, ça fait moins d'appels à des données que d'autres pages sur lesquelles il pourrait y avoir plein d'images, beaucoup de textes et beaucoup d'autres informations. C'est au moins, on va droit au but. Voilà, vous avez votre recherche et on ne vient pas saturer et faire d'appels à plus de données pour que ça s'affiche. Maintenant, on a développé des plateformes, des sites internet pour venir sensibiliser les gens, faire en sorte qu'ils fassent du test et on en est au balbutiement là-dessus. Donc, la plateforme aujourd'hui est disponible en anglais. Il y a des tests pour venir faire en sorte que les gens réalisent quelle est leur consommation du numérique pour aussi venir leur donner des conseils sur, en fait, est-ce que vous avez besoin de vérifier votre téléphone 200 fois par jour ? Est-ce que vous avez besoin de rafraîchir votre boîte de réception d'email ? Pareil, toute la journée. Ce sont plein de petites actions comme ça qui vont faire que sur vos usages, vous allez, en fait, ça fait appel à de l'usage de sensibiliser et qu'en fait, chacun à son propre niveau, on peut tous faire un petit peu pour avoir un usage du numérique plus responsable. On a lancé il y a quelques jours, je crois, c'était pas ça, c'est il y a deux semaines, il me semble, des applications pour venir aider à les gens, les sensibiliser, c'est par l'utilisation un peu du jeu, voire, oui, la gamification, voilà, je n'utiliserai pas le mot anglais mais vous m'y poussez. Pour, je l'ai, c'est sur mon téléphone qui est dans mon sac, c'est en fait des espèces de bulles qui s'affaraissent et c'est votre fond d'écran. à minuit, votre fond d'écran est noir et en fait, à chaque fois que vous allez allumer votre téléphone, en fonction du temps que vous aurez passé sur votre téléphone, en fait, ça va venir afficher une bulle en plus sur votre écran pour vous faire réaliser, bah voilà, aujourd'hui, vous vous êtes connecté 50 fois et c'était 50 grosses fois. Aujourd'hui, vous vous êtes connecté 200 fois, vous avez allumé votre téléphone 200 fois, 200 petites fois et en fait, c'est pour aider les utilisateurs à venir réaliser ça. Il y a une autre, alors on les appelle des expérimentations parce qu'aujourd'hui, c'est encore en bêta, il y en a une autre qui est pareil, c'est un fond d'écran et en fait, à chaque fois que vous allumez votre téléphone, c'est peut-être un petit peu plus, ça vous encourage plus à l'éteindre, il y a une espèce d'horloge qui vient calculer et qui vient dire, voilà, là ça fait une seconde, deux secondes, trois secondes, quatre secondes. Et donc en fait, à la fin de la journée, on voit le temps qu'on a passé sur notre téléphone. La troisième chose, c'est comme je le disais, on y vient, nous chacun, en tant qu'employés, à venir partout en France. J'étais hier à Rennes où on a organisé toute une journée, on a un espace qui s'appelle l'Atelier Numérique à Rennes et on en a quatre en France aujourd'hui, à Rennes, Saint-Etienne, Nancy et Montpellier, donc on essaye un petit peu de quadriller la France et on a organisé une journée spéciale dédiée au numérique et à l'environnement. Et j'avais même plus de personnes qu'il n'y a ce matin en face de moi, c'était une petite soixantaine de personnes qui étaient là et à qui on a donné des conseils. On était trois, justement, cette personne de l'Institut pour un numérique responsable et une personne qui venait prouver parler de l'éco-conception dont on parlera certainement plus tard pour venir donner des conseils. En fait, videz votre boîte de réception parce qu'une boîte de réception pleine, c'est aussi de la consommation de données. Ne pas avoir 200 onglets ouverts puisque de toute façon, notre cerveau ne peut se concentrer que sur un onglet ouvert quand on est sur une navigation. Donc, ne pas avoir 200 onglets ouverts. Il y a beaucoup de choses comme ça et on a donné beaucoup de conseils. Je pense que là, on est en train vraiment de beaucoup parler usage. Une des choses, on est depuis, ça fait deux ans maintenant, pour chaque produit que l'on vient produire, on a des téléphones chez Google, on a des gammes de thermostats connectés, on a des enceintes connectées. en fait, on produit, on vient publier une fiche, un rapport pour ce produit sur la consommation énergétique qu'a demandé à chaque étape de la vie de ce produit que ça a demandé. Et en fait, ce qui me marque et je vous invite à aller les consulter ces rapports, ce qui est vraiment marquant, c'est que c'est la production de ces terminaux qui vient consommer le plus. En général, c'est 75% des émissions, de gaz à effet de serre sont au moment de la production. Donc, il y a la production, le transport, le transport, c'est une part minime en tout cas en ce qui concerne nos produits puisqu'on s'engage à venir faire appel à un transport neutre en carbone sur les produits que nous vendons Google. Et ensuite, il y a l'usage. L'usage en fonction du produit, ça peut être entre 15 et 25%. Et enfin, le dernier moment du cycle de vie, c'est le recyclage. Vraiment, je vous invite à venir consulter ça pour en revenir sur la sobriété numérique. Une part importante est de venir sensibiliser les gens à faire en sorte qu'ils ne renouvellent pas autant qu'ils le font aujourd'hui leur équipement en informatique. Et je pense que le nerf de la guerre est vraiment là. Faire en sorte qu'ils prennent soin déjà de leur outil. on en discutait avec une homologue qui nous disait que les Français gardent leur téléphone portable en moyenne 22 mois. C'est à peu près... 22 mois, c'est deux ans. En moyenne 22 mois. Les Belges, c'est plus de 4 ans. Voilà. Qu'est-ce qui fait que les Belges les gardent pendant plus de 4 ans quand en France on est à 22 mois. Donc... C'est une application qui vient timer l'animateur est aussi... Véronique du coup si tu veux réagir. Oui. Alors du coup ce que je ne vais pas dire tout à l'heure c'est qu'au sein de Synthèque Numérique moi je pilote le programme numérique responsable qui est un des 5 programmes stratégiques de notre industrie. Alors du coup par rapport à ce que vient de dire Floriane en fait et Google c'est vrai que nous aujourd'hui on regarde l'impact de nos entreprises donc on a moins aujourd'hui un regard sur le consommateur final que regarder ce que peut faire notre industrie et nos entreprises pour mesurer et réduire notre impact environnemental. Donc... Parce que notre industrie elle est... Certains de nos adhérents ont comme client le grand public le consommateur final mais pour une grande partie de nos adhérents ce sont des entreprises qui travaillent pour d'autres entreprises elles sont sous-traitantes de d'autres entreprises. Par exemple je vais prendre le cas de L'Oréal L'Oréal vend des champs au grand public et nous on travaille pour L'Oréal pour l'aider dans sa transformation numérique dans ses produits et services numériques nos adhérents fournissent des services. Voilà donc aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est que c'est vrai que quand on regarde la pollution numérique il y a deux grands leviers le consommateur dans son usage et puis les industries. Nous on va regarder un petit peu sur cet axe là et le premier constat c'est qu'aujourd'hui on n'est pas très bien armés pour mesurer quantifier en fait notre impact environnemental donc le premier grand chantier que nous souhaitons faire c'est travailler dans une logique assez collective parce que on veut se réunir avec d'autres acteurs du numérique puisque vous l'avez compris tout à l'heure on recorde une grande part des acteurs mais pas l'ensemble des acteurs donc là par exemple ça va sortir un peu mais on a lancé une initiative qui s'appelle Climate Take Care où plusieurs acteurs du numérique le conseil national du numérique le CIGREF qui représente plutôt les grandes entreprises utilisatrices nous même des acteurs aussi dans le nom de la formation on reviendra sur ce sujet là c'est important la formation on s'associe on s'engage pour indiquer d'abord qu'on prend conscience du problème et partager des bonnes pratiques partager de la méthodologie tout ce qu'il est possible de faire pour aider l'ensemble de notre industrie à s'acculturer sur le problème puisqu'aujourd'hui il y a quand même une grande disparité vous avez des gros acteurs qui sont plutôt assez matures sur le sujet notamment parce qu'il y a eu beaucoup de réglementations contraignantes et donc ils ont mis le pied à l'étrier pour mesurer leur impact environnemental c'est pas le cas des PME des TPM donc notre premier travail c'est de engager toute l'industrie tous les acteurs quelle que soit leur taille pour se sensibiliser au sujet et être capable de mesurer la mesure est complexe tout à l'heure il y avait une question qui était faite sur est-ce que vous êtes capable de mesurer votre équivalent CO2 je pense que une grande partie de notre industrie n'est pas capable de le faire donc notre premier job c'est de travailler ensemble pour que chaque entreprise soit capable de mesurer son impact environnemental il y a évidemment les gaz à effet de serre mais il n'y a pas que ça puisque ça a été dit aussi là dans l'intervention précédente une grande partie de la pollution vient quand même sur l'extraction des matières premières et la transformation de ces matières premières dans les produits bien évidemment après il y a toute la partie énergétique et les gaz à effet de serre et donc la première mesure c'est mesuré pour nous ensuite le deuxième sujet c'est former et je crois que c'est valable également pour le grand public il faut être capable de former il y avait une étude qui a été faite en 2019 je crois que c'est BVA qui disait que seulement 27% des gens qui avaient été consultés dans cette étude étaient sensibles au problème du numérique et de l'environnement par contre si on leur posait la question c'était quelque chose d'important ils étaient plus de 50% à dire que c'était important d'être sensibilisés au sujet numérique et dans l'environnement il y a une sorte d'incohérence entre seulement 27% qui sont bien sensibilisés et 50% qui disent bah oui c'est important il faudrait qu'on soit sensibilisés donc la formation c'est évidemment important donc nous on travaille aujourd'hui sur la formation évidemment de ceux qui fabriquent le numérique donc ça va des développeurs de ceux qui conçoivent les produits il y a aussi ça a été parlé dans le groupe éco-conception c'est aussi de travailler sur au niveau quand on conçoit un produit ou un service bien réfléchir à son impact environnemental c'est quelque chose qui est important et ça il y a déjà pas mal de littérature sur ce sujet là ensuite il y a mieux consommer il y a mieux consommer pour le grand public mais il y a aussi mieux consommer dans les entreprises et c'est important que lorsque une entreprise va décider dire tiens je vais créer un nouveau produit ou service numérique qu'elle puisse faire une grille de lecture en se disant est-ce que je tiens compte de critères environnementaux donc ça intégrer dans la grille de lecture de prise de décision des entreprises le critère environnemental et puis ensuite il y a tout le sujet sur le recyclage et aussi favoriser le réemploi on en parle assez peu le recyclage c'est vraiment important mais le réemploi c'est aussi quelque chose d'important et le numérique en l'occurrence permet aujourd'hui grâce à des plateformes toute une industrie du réemploi voilà donc nous on est vraiment focalisés aujourd'hui au GEC qu'on démarre l'ensemble de nos adhérents certains sont très matures sur le sujet et on compte sur eux pour nous aider à acculturer ceux qui sont aujourd'hui qui démarrent et voilà donc on est plutôt dans une logique aujourd'hui nous à essayer d'y avoir un an à pouvoir être capable de mesurer et ensuite définir comment on va réduire merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse alors il y avait une dernière question à laquelle vous n'avez pas forcément répondu et peut-être qu'elle va revenir mais j'anticipe c'est cette histoire de la 5G les impacts éventuels alors sanitaire c'est plutôt connu mais sur finalement l'émission des gaz à effet de serre si vous avez des éléments à apporter aux citoyens alors nous je ne sais pas si Véronique je vais te laisser répondre peut-être alors du coup sur la 5G nous on va dire on n'est pas une industrie qui est directement dans la fabrication de la 5G qui est plutôt l'industrie des télécoms mais on va être dans l'usage je ne peux pas réellement aujourd'hui vous dire un point de vue de synthétique numérique je pense que c'est un sujet qu'on va étudier de très 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 rapidement certainement dans l'année aujourd'hui ce qu'on en comprend c'est que la 5G est quand même un des protocoles qui permet d'intégrer l'efficacité énergétique ce qui n'était pas le cas des précédents protocoles qu'a priori c'est quelque chose qui va être plus efficace sur le plan énergétique que la 4G la 3G mais ces éléments là sont pas les études d'impact aujourd'hui nous on ne les a pas faites au niveau de synthétique donc je ne peux pas vous répondre sur ce sujet là c'est qu'il y a énormément de rapports d'études qui sont en cours mais je ne peux pas vous donner la position aujourd'hui de notre industrie sur ce sujet là on sait que ça va être un vecteur de possibilités en termes d'innovation important mais on doit regarder en termes de santé et en termes climatiques ce que va générer en fait la 5G mais je ne sais pas aujourd'hui on n'a pas d'élément merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse qui amènent finalement beaucoup de questions est-ce que vous avez du coup des questions qui veut oui alors peut-être Amie est-ce qu'il ne s'est pas encore exprimé oui moi j'ai une question que j'utilise comme moteur de recherche Egosia et du coup je voulais avoir un petit peu plus d'informations sur ce genre de moteur de recherche et j'ai l'impression aussi souvent quand on achète un appareil un téléphone portable par exemple on n'a pas toujours le choix du moteur de recherche souvent il nous a imposé et pourquoi justement ne pas démocratiser cette pratique de compenser son impact carbone en plantant en plantant des arbres alors Egosia qui est un moteur de recherche qui a une logique justement de compensation derrière vient s'engager il me semble sur on vient planter des arbres à chaque fois que vous faites des recherches 45 pour chaque recherche ah pour 45 recherches un art pour 45 recherches pardon oui ça me semble plus parce que c'est bon wow c'est très bien ce n'est que entre guillemets de la compensation et on reste nous plus persuadés qu'il faut une vraie logique dès la base de venir s'engager à réduire la consommation on est neutre en carbone sur nos émissions carbone on est neutre depuis 2007 on est une entreprise qui existe depuis 1998 donc 2007 on avait à peine 10 ans on est neutre en carbone depuis 2007 et on fait ce 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 cette 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 équivalence en achat d'énergie renouvelable depuis 2017 où on arrive à 100% d'équivalence on veut vraiment arriver sur pousser nous au minimum tout ce qu'on fait en termes de compensation en arrivant à maximiser tout ce qu'on peut faire en utilisation d'énergie renouvelable je suis désolée j'ai raté j'ai perdu de tête votre deuxième question ah oui oui ça ce n'est plus le cas mais c'est c'est récent il y a eu des décisions au niveau européen à ce sujet là et maintenant le choix vous est offert c'est une c'était souvent une question du constructeur ou du méthode sur le marché final selon des accords mais aujourd'hui vous avez le choix vous pouvez décider après de venir installer le moteur de recherche que vous souhaitez Véronique n'hésitez pas à répondre si vous en avez encore du coup moi à notre échelle nous comme on représente un ensemble d'entreprises nous notre trajectoire pour les années à venir c'est de sensibiliser nos acteurs pour qu'ils puissent développer des solutions et des produits numériques qui soient responsables donc on est persuadé que c'est un écosystème qui sera vecteur de croissance parce que c'est un vrai levier pour les autres industries et donc nous on va inciter nos adhérents à développer des solutions des services responsables et responsables dedans on intègre différentes réalités les sujets éthiques le sujet inclusion et la partie environnement et ça tout ce qui est possible de faire nous on sera favorable à cette incitation après j'entendais tout à l'heure il y avait une question par exemple sur une interrogation sur est-ce qu'il faut par exemple interdire que la publicité ce qui est toujours important de voir c'est que derrière ce mécanisme là vous avez toute une industrie et donc il faut lorsqu'on prend des décisions en se disant tiens ça c'est une bonne décision à un moment donné peut-être sur un axe il faut bien regarder l'ensemble des prises l'équation elle est souvent très complexe il faut être capable d'intégrer toutes les dimensions dans le cas de la publicité certainement il y a des choses à faire mais il va falloir je dirais être attentive à toute l'industrie qui est derrière avec des emplois voilà c'est aussi ça qu'il faut regarder merci beaucoup du coup vu qu'il y a une contrainte un petit peu de micro je vais prendre quatre questions à la suite et du coup vous répondrez à ces questions là Pierre Hubert Julien Pierre est-ce que techniquement il est possible une fois qu'on reçoit un mail qui s'auto détruise je ne sais pas quoi au bout d'un certain nombre de temps les mails par exemple de publicité pas les mails de ma banque par exemple quoi que j'aimerais ça fait pas mal il faut que j'aimerais ce que je veux dire c'est que comme dans le cloud dans le cloud ça prend beaucoup de place d'ailleurs si vous pouviez juste nous informer sur justement vous avez l'idée de genre de mail par exemple moi je ne suis pas un bon élève puisque j'ai plus de 2000 2000 du mail du coup des questions assez précises et rapides pour que nos intervenants puissent s'en souvenir et répondre moi j'ai une question assez simple effectivement donc Google est neutre en carbone depuis 2007 en tout cas c'est ce qui est communiqué et je vois par ailleurs d'autres acteurs qui disent que Google serait responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre de l'internet donc c'est deux chiffres qui sont très différents et j'aimerais comprendre en fait quelle est la source de cette différence ça c'est le premier point le deuxième point est plus général donc il n'y a pas si longtemps encore les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie informatique et de l'industrie électronique et des télécommunications en général étaient de 4% c'est plutôt maintenant de 8% on pense qu'en 2025 ça va plutôt être de l'ordre de 10 à 20% les efforts qui sont réalisés sont extrêmement importants c'est vrai que l'efficacité énergétique des serveurs augmente rapidement maintenant les volumes de données qui sont qui transitent augmentent encore plus rapidement tellement plus rapidement que l'augmentation attendue est celle qu'on retrouve dans celle que j'ai que j'ai dit précédemment donc c'est vrai c'est bien il y a beaucoup d'effet d'effort mais il semble que néanmoins on s'attend à une explosion des besoins en énergie de cette industrie comment est-ce que vous avez réglé ces difficultés ? bonjour alors moi j'ai une question très ciblée Google ça tombe bien j'ai un téléphone Google c'est la bonne partie le problème c'est qu'on parle de continuer d'utiliser son téléphone deux ans 22 mois exactement je crois pour les belges c'est ce que vous aviez dit 4 ans pour les belges pardon c'est encore pire alors nous c'est 22 mois et eux c'est 4 ans il est tombé mon téléphone et quand je veux faire réparer ma vitre je m'aperçois que lorsque je regarde en passant directement sur le site de Google il me demande 266 euros pour réparer ma vitre de téléphone qui m'a coûté même pas 100 euros puisque je l'avais pris avec un abonnement donc effectivement réinvestir cette somme là est vraiment très important donc il faut vraiment trouver une solution pour que les téléphones soient réparables et à coût je pense raisonnable voilà une dernière question il nous reste une dizaine de minutes donc dernière question de Lionel et puis après vous aurez tout le loisir de répondre bonjour moi je voudrais juste savoir si à l'heure d'aujourd'hui vous êtes capable et si vous le faites de récupérer les chaleurs de vos data centers les chaleurs émises alors Pierre nous sommes en train de d'évaluer enfin de de voir ce qu'on peut faire justement pour mettre en place des emails qui qui pourraient qui enfin des solutions comme ça sont des choses que nos ingénieurs sont en train d'étudier après comme vous le disiez ça peut être plus ou moins compliqué il faut que ce soit il faut que ce soit l'envoyeur aussi qui l'expéditeur pardon qui décide effectivement un mail de votre banque un email tout ça en fait on va pas pouvoir il faut voilà il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte il y a des il y a des solutions de sécurité des solutions de législation il y a beaucoup de choses qui font que on peut pas venir dire oh bah là cet email il a été depuis deux semaines dans la boîte de réception on va le supprimer ça ne peut pas se faire comme ça mais il y a des réflexions qui sont en cours on y travaille aujourd'hui les beaucoup beaucoup de en fait tout se passe par beaucoup d'éducation faire en sorte que les gens vident leur vide leur boîte mail ça se passe aussi au niveau des entreprises il y a des entreprises nous nos emails sont supprimés automatiquement un email de plus de 18 mois et supprimés automatiquement il y a des entreprises qui ont d'autres durées il y a des choses comme ça il y a beaucoup de choses telles que ne garder des abonnements aux newsletters qu'aux newsletters qu'on lit et en tout cas une fois qu'on l'a lu elle a supprimé on fait aussi beaucoup de choses contre les fermes de données les centres de données de spam et il y a quelques années on a réussi à venir à bout d'un qui était basé en Russie ce qui a permis de supprimer 5% de l'ensemble des emails qui étaient envoyés au monde mais ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul qu'on doit faire avec l'ensemble des acteurs voilà maintenant on y travaille on étudie on étudie tout ça ce sont des solutions qui arrivent petit à petit et qu'on va proposer dans les prochaines dans un avenir plus ou moins proche en fonction des solutions pour les utilisateurs Hubert j'essaye de retenir vos prénoms c'est pas forcément facile alors en fait tout est une question de savoir ce qu'on vient mesurer on est neutre la neutralité carbone l'émission des gaz à effet de serre on n'est pas forcément sur les mêmes échelles et c'est pas parce que dans nos usages on est neutre en carbone que derrière on vient construire par exemple des centres de données alors on fait un maximum de réemploi on fait en sorte déjà d'utiliser tout enfin là en ce moment on est à 12% de réemploi de nos anciens produits de nos anciens data centers pour venir remettre dans nos nouveaux data centers ça c'est sur notre propre réemploi mais ensuite un data center qu'on va venir fermer voilà je sais pas si c'est exactement le mot mais un data center qu'on va venir fermer est réutilisable à 87% de l'ensemble des outils on peut venir les revendre les proposer à d'autres structures qui pourraient en avoir besoin donc c'est vraiment là dessus c'est parce qu'en fait les mesures ne sont pas on n'est pas sur les mêmes indices de mesures je ne sais plus quelle était votre deuxième question je te disais ah oui oui deux choses là dessus c'est vraiment grâce à des solutions qu'on appelle en anglais de machine learning c'est du calcul automatique des choses que les robots les ordinateurs sont capables de faire tellement plus vite que les humains et qui nous permettent on mesure tout on mesure tout tout le temps on est une entreprise d'ingénieurs ils adorent ça on mesure tout chez nous et ça les nourrit ils sont faibles on a réussi là grâce à ces solutions de machine learning donc d'apprentissage machine à réduire de 30% notre consommation sur les 18 derniers mois on a réduit de 30% notre consommation en énergie dans nos data centers ensuite ça va aussi par le choix de la localisation des data centers dans des pays froids dans des endroits venteux pour utiliser un maximum d'énergie naturelle à la source faire en sorte que ce soit que les data centers soient sur des espèces de parquets avec justement des trous entre chaque lot pour laisser passer l'air et faire vraiment une aération naturelle ça vient vraiment ça vient vraiment dès la base de la conception trouver des meilleurs endroits pour ne pas faire appel à une climatisation non naturelle voilà oui mais comme elle t'était un petit peu alors je ne l'ai pas testé moi-même et j'en suis très étonnée parce qu'on avait justement une conversation centrale je vais me renseigner ça me surprend maintenant je suis d'accord c'est la loi dont parlaient les intervenants précédents justement sur la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire de toute manière et fait en sorte que l'ensemble de ces produits soient réparables dans des circuits dans tous les circuits qui sont proposés donc c'est voilà ça arrive je vois que Véronique a peut-être des choses à dire sur le sujet et à répondre plus globalement aux questions oui alors du coup je ne peux pas répondre sur l'ensemble mais par exemple sur les mails au niveau des entreprises nous on incite en fait les entreprises à mettre en place des chartes informatiques je pense que dans vos propres entreprises vous avez peut-être ça ça c'est donc des bonnes pratiques que chaque personne doit avoir au sein de l'entreprise pour revenir au côté plutôt grand public notre industrie a beaucoup oeuvré pour l'enseignement de l'informatique et le numérique à l'école vous savez que depuis maintenant quelques années au collège il y a l'enseignement moi je crois beaucoup à la formation et sur les jeunes générations à les sensibiliser moi j'ai deux enfants 14 et 16 ans j'en ai un qui est au collège et au lycée et je crois beaucoup à cette formation et ça passe par exemple certainement vous avez eu au cours du parcours vous avez eu sur cette convention l'occasion de rencontrer des gens du GIEC mais je trouve ça dommage aujourd'hui que nos enfants ils aient pas à l'école un rapport du GIEC simplifié qui leur explique en fait les problèmes auxquels on doit faire face je pense que déjà bien comprendre le problème permet de trouver les bonnes solutions et donc par exemple on pourrait au niveau de l'école au moment où ils sont sous ces coups où on leur apprend l'informatique et bien les bonnes pratiques qu'ils vont devoir mettre en place dès à présent et puis quand ils sont à bout donc ça je pense que c'est un point important et évidemment on peut faire des pauses tout au long du cycle de vie et l'entreprise doit aussi je dirais véhiculer des bonnes pratiques pour les gaz à effet de serre du coup comme la connexion n'était pas très bonne je ne suis pas certaine d'avoir bien entendu les chiffres moi au niveau des chiffres nous on se base sur le rapport de chiffre projet que peut-être des gens que vous avez aussi croisés c'est exactement ce à quoi il faut faire du coup en chiffre nous on avait plutôt aujourd'hui par rapport à 2019 ils avaient sorti qu'il y avait aujourd'hui que le numérique représentait 4% des émissions de gaz à effet de serre c'était une croissance de 9% et que ça amènerait si rien n'est fait à 7 à 8% donc en effet c'est ce qu'il y a de la croissance je rejoins toi sur l'explosion et donc c'est inquiétant et il faut agir donc il faut agir sur l'axe sobriété numérique réfléchir à nos usages et à ce qu'il faut développer comme service ce qui est utile et ce qui n'est pas il y a des choses qui sont très importantes aujourd'hui dans le monde de la santé de la télémédecine vous avez des choses qui vont être très importantes dans la transition écologique de l'agriculture et là il faudra favoriser des produits numériques et puis il y a des fois il y a du gadget numérique et ça il faudra regarder si c'est utile ou pas utile donc ça c'est un point qui est important peut-être sur la réparabilité on va aussi sur excusez-moi je ne vous entends pas bien oui peut-être sur la réparabilité je suis vraiment navré il nous reste très très peu de temps et si vous avez je vous ai vu au chou de la tête donc peut-être que vous avez des éléments sur la réparabilité on n'a pas trop d'acteurs nous sur cet axe-là mais je pense qu'on est favorable évidemment au fait de favoriser tout ce qui est autour du réemploi on sera favorable on n'a pas parlé d'obsolescence informatique mais là aussi nous on est dans une logique de contributif pour je dirais minimiser je dirais le fait qu'il y ait sans arrêt en fait des changements en matériel ou en software et donc on invite à ce que nos acteurs travaillent ensemble pour travailler sur la longétivité en fait du matériel et du software je choisis la tête aussi sur peut-être les data centers et la chaleur aujourd'hui il y a des initiatives vous avez des startups françaises qui travaillent avec l'industrie du bâtiment pour mettre des data centers dans les bâtiments et qui permettent en fait de chauffer les bâtiments donc il y a des clients aujourd'hui des startups qui réfléchissent à ça alors aujourd'hui c'est pas scalable mais c'est des choses tout à fait qui pourraient être scalables et qui peuvent être des bons partenariats avec l'industrie du bâtiment il y a la piscine de la Butocaille dans le 13ème arrondissement de Paris et chauffée grâce à un centre de données qui est en dessous je voulais revenir sur la réparabilité toujours dans la loi qui vient d'être votée la batterie donc dans la loi qui vient d'être votée il y a eu il y a du temps sur un indice de réparabilité qui a été voté et donc à partir du 1er janvier 2021 les en fait tout produit mis en vente dans le commerce aura cette grille un petit peu comme ça peut exister aujourd'hui quand vous achetez de l'électroménager quand vous achetez un appartement il y aura tout ça qui sera indiqué donc ça permettra aussi aux consommateurs d'avoir cette transparence merci beaucoup donc on peut remercier nos deux différents intervenants sur cette question on va devoir vous libérer si vous avez des questions en apparté vous pouvez les poser mais voilà on doit vous libérer malheureusement vous savez que le travail va continuer il faut vous restaurer on a quelques questions à vous poser aussi voilà on a quelques questions à régler avant ça du coup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Merci.